Mais vas-y, fais chanteau, mais juste ! Voilà, je sais pas, quel est le meilleur entre les deux ? Bah moi, ça travaille ! C'est pas mal quand même ! Je suis contente d'être avec vous, surtout, et que vous soyez un petit peu plus près de moi ! Donc on continue à en apprendre un petit peu plus sur le futur adversaire des Bleus samedi, on est à J-4 désormais, de France-Angleterre. Hier, on a parlé tous ensemble sur ce plateau du duel Mbappé-Ki Walker, cette fois on va découvrir la pépite anglaise. Oui, aujourd'hui on va parler du joyau de la couronne britannique, c'est peut-être le meilleur joueur anglais de cette compétition pour le moment, et sûrement l'un des meilleurs joueurs de la compétition, c'est Jude Bellingham. C'est une musique, bien sûr. 20 sélections avec l'Angleterre, il a 19 ans, milieu central, vous le voyez. Il appartient au Borussia Dortmund, peut-être plus pour longtemps, parce que les gros clubs européens sont dessus. Attention, ça va coûter cher, évalué à 100 millions d'euros. Oui, rien que ça, d'accord. Alors c'est quoi son histoire, si je veux l'acheter ? Vendez-le-moi, Jude Bellington. Il a une histoire intéressante, parce que c'est une famille de foot, le père était policier la nuit, mais surtout joueur entre la D4 et la D7 anglaise pendant 20 ans. Et son petit frère qui s'appelle Job Bellingham, il a 17 ans, et il joue lui aussi au foot à Birmingham. Et Birmingham, c'est là où a été formé Jude Bellingham. En 2020, il quitte le club, il part à Dortmund pour 25 millions d'euros, et depuis il expose tout, plus de 100 matchs en Bundesliga. Il a été classé 4e du dernier trophée Copa, qui récompense les meilleurs jeunes européens de la saison. Et la personne qui en a le mieux parlé récemment, on en a parlé tout à l'heure, c'est un certain Roy Keane. Encore lui ? Encore lui. Encore lui. On s'en défait pas. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il nous dit, attention, il nous dit tout dans la mesure. Quand c'est un peu serré, vous avez besoin d'un milieu pour faire courir et produire un peu de magie. C'est ce que fait Bellingham. Ce gamin va devenir une superstar. Au vu de sa maturité, il joue comme s'il avait déjà joué 100 fois avec l'Angleterre. Je n'ai pas vu un jeune milieu de terrain aussi performant depuis des années. Sa maturité, sa prise de décision, le gamin a tout. Alors, petite pause, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Roy Keane pour une fois ? Moi, je trouve ça très drôle parce que j'ai vécu ces scènes-là pas seulement en foot, d'ailleurs, des centaines de fois sur cette île qui est quand même incroyable. Il s'enflamme à une vitesse extraordinaire. Nous aussi, on est pas mal. Non, on est vraiment des petits joueurs à côté d'eux. Je vous jure, le nombre de fois, comme ils sont quand même en recherche d'un grand titre depuis quasiment 60 ans, dès qu'ils ont un bon joueur, ça a été avec Rooney, ça a été avec Beckham avant, ça a été avec Owen. Pour le coup, ils ne s'étaient pas trompés. Après, c'est une question de delta. On parle d'un gamin de 19 ans qui a fait un très bon match contre le Sénégal. Là, la réaction de Keane, elle est derrière. Il a 20 sélections, Kevin l'a dit. Il a 19 ans. 19 ans, d'accord ? Et là, on est en train de lui mettre une espèce de chape en disant, c'est à toi qu'on donne les clés. Si c'est ça, tant mieux pour nous. C'est pas qu'un très bon match. Oui, mais bien sûr. Mais je veux dire, au niveau mondial, au niveau de l'expérience, si on compare par exemple avec le statut qu'a Mbappé en ce moment, on n'est pas du tout dans les mêmes standards. Mais c'est pas le même âge non plus. C'est pour ça. C'est pour ça. Il a bien 19 ans. C'est l'âge de Mbappé en 2018. Ce n'est pas le même poste. Ce n'est pas le même poste non plus. Mais justement, on va voir la compo contre le Sénégal, là où il a été très bon. Mais on va voir aussi ses statistiques, ses 4 matchs, 4 titularisations. Les 2 premiers matchs, il est dans un double pivot. Et les 2 derniers, l'Angleterre passe à 3. Donc Declan Rice passe en 6. Lui, il passe sur un côté. Et vous allez voir quelques statistiques sur ce début de mondial. 11 tac le réussi, c'est le numéro 1 du mondial. 23 ballons récupérés, numéro 1 en Angleterre. Quand même, hein ? 6 déribles réussis, numéro 1 en Angleterre encore une fois. Donc, on lui met un peu de poids, mais en même temps, il est en train de montrer que pour l'instant, il a les épaules. On va voir contre la France. Je vous propose qu'on regarde quelques images tout de suite. On va voir si Roy Kinn dit la vérité. Vous allez le voir. Alors, moi, je me suis concentré sur son travail à la récupération. Ce n'est pas que ça, mais il est dans l'effort constant, dans le pressing et à la réaction, à la perte du ballon. Il est bien aidé par des qualités athlétiques et un volume de jeu impressionnant. C'est un top récupérateur, vous allez le voir. Voilà, toujours dans l'effort, toujours dans l'anticipation. Mais attention, c'est quand même un fin technicien, très fin balle au pied, très à l'aise dans la conservation de balle et pour orienter le jeu. Et moi, je trouve justement que la présence de Declan Rice en 6, ça le libère, lui, et ça lui permet de se projeter sur un côté ou un peu dans toutes les zones du terrain. On va le voir juste ensuite. C'est vraiment un joueur plutôt complet. Je ne sais pas ce que peut-être Jean-Marc, qui regarde les images, en pense. Oui, j'ai beaucoup aimé. Mais il va l'acheter, indirect. Non, mais j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé ce joueur. Qu'est-ce qui vous fait ? Qu'est-ce qui vous séduit ? Développez un petit peu, Jean-Marc ? Non, mais pour développer, c'est que, comme il vient de l'expliquer, c'est que par rapport... D'abord, ce n'est pas Mbappé, parce que c'est un attaquant, et quand tu marques des buts, tu étais beaucoup plus en avant. Mais c'est un milieu de terrain qui m'a beaucoup impressionné par sa force de percussion, sa récupération aussi, et sa technicité. Et ça, c'est très, très, très important. Les autres sur le plateau ? Fred, je vais plus vous voir, j'ai compris. Au-delà de toutes les qualités techniques qu'on a pu voir ici, c'est la forme de détachement par rapport à l'événement et à la grandeur de l'événement qui m'impressionne. Et tous ceux qui l'ont croisé, d'ailleurs, il y en a quelques-uns, dont des Français, Xavier Collin, je crois, qui a joué avec lui, disaient que, dès l'âge de 16 ans, il avait cette maturité, à la fois très sûr de lui, mais très humble aussi, et capable de prendre du recul par rapport à l'événement. Et ça, je trouve que c'est quand même la marque des grands joueurs capable de repousser la pression comme il le fait. Jusqu'à un certain stade, c'est clair. Ça, c'est la marque des grands champions, ce qu'il vient de dire. On va voir maintenant. Parce que les grands champions, autant tu peux avoir des gens qui sont très, très doués, surdoués, mais qui sont très stressés par l'événement, le match et tous les matchs, tandis qu'étant incertains, ils ont une capacité à s'élever par rapport à l'événement qui est absolument extraordinaire. On a connu de très, très grands joueurs français qui étaient comme ça aussi. Mbappé, il est dans ce registre-là. Dès qu'il y a la pression, au contraire, ça ne l'annule pas, ça le porte et ça lui permet d'être meilleur. Il faut savoir qu'à Dortmund, en l'absence de Mats Hummels et de Marco Reus, c'est lui qui porte le brassard de capitaine. Donc, ce n'est pas rien. C'est pas rien à 19 ans. Il n'a que 19 ans. Et il était surtout... Pep Guardela était tombé sous le charme lors de la... C'était en saison 2020-2021, lors de la double confrontation entre Manchester City et Dortmund. Ils se sont retrouvés cette saison encore une fois en Ligue des champions. Mais Pep Guardela en avait dit le plus grand bien et à l'époque, il avait donc un an et demi de moins. Et là, moi, la dernière image que j'ai vue, mais lui, il m'a vraiment impressionné. Il m'a sauté aux yeux. J'espère qu'il ne vous impressionnera pas sur le prochain match. On peut se projeter justement sur ce France-Angleterre et le milieu de terrain ? Oui, on va se projeter. On va le comparer. Ce n'est même pas une comparaison, mais je pense qu'il va y avoir quelques duels avec un certain Aurélien Chouameni. Et là aussi, je pense qu'on peut les comparer dans le caractère parce qu'ils sont très calmes tous les deux, très posés. Vous le voyez donc à gauche, la hitmap. Les hitmaps ! J'adore ! Vous aimez ça, vous adorez de Bellingham. Les cartes de chaleur. À droite, Chouameni. Alors, ce n'est pas le même profil. Chouameni est plus en sentinelle, Bellingham un peu plus offensif, mais il risque pas mal de se rencontrer. Donc, je pense que là-dessus, il est prêt. Et pour finir sur une citation directement de Jude Bellingham, après la qualification contre le Sénégal, il a dit « J'ai vu qu'il y avait tellement de talent dans cette équipe de France. On est impatients. On veut les tester. Je veux me tester contre ce genre d'opposition. Et je pense que ce sera un grand match. » Voilà, la marque des grands, vous le disiez, Samuel. Il a l'air détaché, pas confiant, pas sûr de lui, mais il le sent bien, quoi, David. Oui, ça a été dit sur sa personnalité. Après, ce qui va être intéressant aussi sur ce match-là, ça va être la dimension physique et l'engagement physique. Il va y avoir un vrai duel et surtout sur un France-Angleterre où je pense que là, l'engagement des Anglais va être à la hauteur. Donc, on va voir si effectivement, dans ce registre-là, il sera attendu aussi là-dessus parce que surtout... Il peut être léger physiquement ? Face à un choix mini, peut-être. Donc, on va voir si... On voit qu'il a de l'engagement mais après, l'impact physique, c'est encore autre chose. La grande interrogation, ce sera de savoir si Gares Osgate va jouer en 3-4-3 ou en 4-3-3 parce qu'effectivement, c'est soit double pivot aux côtés de Rice pour Bellingham soit à 3 milieux de terrain l'apport de Jordan Henderson ce qui change beaucoup de choses. Qui libère un peu ce genre aussi. Bien sûr, Chouamini, Rabiot mais je pense que Griezmann aura un rôle très important aussi pour constituer le premier rideau pour l'empêcher de se projeter. Oui, oui, bien sûr. Au vu de ce que vient de nous apprendre, Kevin, est-ce que les Bleus sont prêts que ce soit Chouamini, que ce soit Rabiot, que ce soit Griezmann à empêcher cette pépite de nous faire du mal ? Ah oui. On ne va pas avoir peur d'un gamin de 19 ans quand même. Aussi bon soit-il. C'est ce qu'il se disait aussi il y a 4 ans pour Mbappé. Ce qui est très important aussi parce que là, on fait une analyse analytique mais c'est vraiment multifactoriel. C'est une analyse analytique. Et c'est une analyse systémique parce qu'en fait, c'est comment tu as des principes de jeu. Comment tu as, toi, tes 11 joueurs, comment ils ont des principes de jeu, comment ils ont des protocoles pour à la fois, par leur solidarité et par leur conviction et par leur principe de jeu, renverser l'adversaire. Parce que tu peux avoir en face 3 ou 4 joueurs de très très haut niveau et tu les renverses parce que tu as un ensemble de choses qui font que tu as les qualités et tu as les capacités de mettre en place ton football. Il aura fallu attendre 14h28 pour que Jean-Marc sorte le mot protocole. Bon, en tout cas, France-Angleterre, on continue d'en parler avec vous tous les jours. Demain, on a une petite idée du sujet, Kevin ? Demain, on va s'intéresser à Koundé, à ce qui va voir. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sûrs de vous. Vous n'avez pas bossé encore. Vous prenez le cours. Fais attention parce que c'est le moment le plus important de l'émission. C'est le pic d'audience. C'est en cours d'élaboration. Attendez, Jean-Marc vous fait signe. Qu'est-ce qui se passe ? Ça bouge derrière ? Non, pas encore. Virginie, elle va aller sur la... On se met en place. Quand tu n'as pas trop préparé, tu peux dire qu'on vous prépare une grosse surprise pour demain. Ça a commencé à être préparé. C'est France qui ne fait rien. Vous restez avec nous parce que regardez, ça bouge en haut d'ici quelques minutes. On va à une petite pause et puis on sera prêt pour accueillir Guy Stéphan et Olivier Giroud qui nous feront le plaisir d'être en direct sur la chaîne équipe.